Yuki qu'est-ce que tu penses de moi ? Tu pus de la gueule frérot, prendre des douches c'est pas optionnel, arrête de sourire Les amis je crois que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour pas n'importe quelle vidéo, pour la vidéo du dimanche Et oui les gars on se retrouve pour la grosse vidéo de la semaine Le concept de cette vidéo est très simple, j'ai demandé à des proches à moi s'ils étaient d'accord de faire une interview sur moi Sauf que moi j'étais pas là le jour de l'interview et je sais même pas les questions qui leur ont été posées Ça veut dire que là on va réagir à une vidéo qui parle de moi mais j'ai aucune idée du sujet, des thèmes abordés etc Je pense que vous allez en apprendre sur moi durant cette vidéo Même moi je vais peut-être en apprendre sur moi en vrai de vrai Ça va être une sacrée découverte, j'ai très hâte et on va pas perdre plus de temps les amis Regardez, j'ai une petite vidéo en plein milieu de mon écran Interview, abonne-toi et mets un pouce bleu Oh là là, déjà ils sont beaux frère, déjà ils sont beaux, ils sont tous trop beaux Attends c'est une dinguerie Je vous explique, j'ai demandé à 5 de mes proches Donc Kevin, mon grand frère qui me connait depuis toujours, du coup depuis que je suis né Avec qui j'ai grandi Elsa, que je connais que depuis un an mais c'est ma copine donc elle me connait très bien aussi Et sous un autre angle Inox, c'est le poteau sûr, on se connait depuis peut-être 4 ou 5 ans maintenant Et en vrai, on a grandi ensemble et on a évolué ensemble sur Youtube Wake It, mon monteur qui montre cette vidéo Coucou Wake It, j'espère que tu vas bien frérot J'espère que toi aussi tu tiens le rythme d'une vidéo par jour frérot Mais ouais pareil, Wake It, je le connais depuis peut-être 3 ou 4 ans maintenant Du coup il va avoir un avis peut-être plus sur le côté professionnel de moi Et en cinquième on a Timut qui est mon neveu et pour le coup j'ai vraiment grandi avec lui Je le connais depuis qu'il est né, il me connait depuis que j'ai peut-être 4 ans Et on a grandi et évolué ensemble, tu vois c'est mon neveu mais je le considère limite plus comme un meilleur pote Bon allez j'arrête de faire monter le suspense Je vous jure cette vidéo je la redoute les gars parce que je vous mens pas Les interviews que je regarde ont été faites il y a une semaine Et depuis une semaine, depuis qu'Elsa a fait cette interview Tous les jours elle me harcèle pour savoir si j'ai regardé la vidéo Parce que même elle apparemment elle est un peu stressée de ce qu'elle a pu dire dans la vidéo et tout Donc les gars je sais pas Allez une grande respiration et on y va Du coup Timut, première question, c'est qui Michou pour toi ? Michou c'est mon oncle, c'est le frère à ma mère Mais moi je le considère comme mon frère Oh déjà d'entrée de jeu je suis touché Il vient de dire qu'il me considérait comme son frère Et moi j'ai dit meilleur pote, je suis un bâtard Timut, mais on se sait frère T'es comme un frère pour moi évidemment, évidemment J'osais pas le dire, j'ai dit meilleur pote Comment vous êtes devenus amis avec Michou ? Bah on s'est rencontrés en live grâce aux abonnés Ils nous ont dit ouais Inox joue avec Michou Moi je savais pas trop c'était qui J'avais vu 2-3 fois et sur le live de Michou Ouais Michou joue avec Inox Après on a fait une soirée, on a joué ensemble C'est vrai, même pour l'anecdote La première fois que j'ai joué en live avec Inox C'était sur son live anniversaire Les frères, il m'a invité à son live anniversaire Alors qu'on se connaissait, hop J'avais quasiment jamais regardé ses vidéos Il avait quasiment jamais regardé mes vidéos On s'est dit vas-y on joue à deux Je te jure le dessin il a bien fait des choses Parce qu'aujourd'hui regarde Inox On s'est tellement apporté de choses tous les deux On a grandi, on a évolué ensemble et tout C'est le dessin Qu'est-ce qu'elle pensait de Michou avant de le rencontrer ? Qu'est-ce qu'elle pensait de moi avant de me rencontrer ? Je pense qu'elle me connaissait pas plus que ça les gars Parce qu'en vrai Elsa, elle a jamais été trop trop branchée YouTube Elle regardait un peu ce qui se passait mais sans plus quoi Alors déjà je ne le connaissais pas avant de le rencontrer C'est-à-dire que je l'ai découvert quand j'ai vu la liste du casting de Danse avec les stars en fait Donc je ne savais pas qui était cette personne Mes cousins étaient très fans de lui Les cousins, on est ensemble ? Moi je ne le connaissais pas du tout Donc je suis allée voir un peu sur les réseaux sociaux etc Mais je ne me suis pas renseignée plus que ça Je voulais garder le moment de découvrir la personne en vrai C'est beau Et aujourd'hui je pense qu'on s'est bien découvert tous les deux Ah frérot Elsa, elle m'a découvert plus que personne Qu'est-ce que tu pensais de Michou avant de travailler avec moi ? Ah c'est intéressant En vrai je ne le connaissais pas Ah il ne connaissait pas avant ? Déjà je viens d'apprendre un truc Moi du coup je travaillais avec lui depuis 3 ans et demi, 4 ans maintenant Je travaillais déjà avec DocJazy, un de ses potes de Azim Croton Et c'est DocJazy qui m'a mis en contact avec lui J'ai appris à le connaître là mais avant je ne le connaissais pas il faut vraiment Alerte rouge, j'ai volé le monteur de Doc Les gars pour la petite anecdote Sachez qu'à l'époque moi je n'avais pas de monteur Wake It c'est le premier monteur à qui j'ai fait vraiment confiance On va dire avec qui j'ai bossé tu vois Et en fait oui comme il le raconte lui à la base il bossait avec DocJazy Et moi tu vois j'ai vu qu'il travaillait bien et tout J'ai voulu bosser avec lui Et au final au fil du temps bah je bossais tellement régulièrement avec lui Que des fois il n'avait plus le temps de monter les vidéos de Doc Et moi je m'en voulais de ouf Genre vraiment il y avait une période où limite j'osais plus parler à Doc Parce que j'étais en mode merde il doit me détester J'ai volé son monteur et tout Le monteur c'est tellement important Genre les gars honnêtement ma chaîne Youtube Michou Ca serait pas la même si ça serait pas Wake It là que vous voyez Qui monte les vidéos Les monteurs ils apportent aussi leur pâte et tout Et du coup entre Youtubers c'est tellement en mode Quand t'as un monteur avec qui tu t'entends bien Tu veux tellement pas le perdre Que je m'en voulais trop d'avoir volé le monteur de Doc La première fois que je l'ai vu Mais il le sait très bien Je me suis dit comment il s'habille Parce qu'il avait un short énorme Large, marron, horrible, dégueulasse Vraiment en haut toutes les couleurs et des baskets à couleurs aussi Donc je me suis dit déjà il est pas du tout prêt à danser Mais ce qui est beau avec Elsa C'est que notre rencontre elle est filmée Moi je trouve ça trop beau Genre vraiment la première fois qu'on s'est vu avec Elsa C'est passé à la télé sur TF1 Tout le monde a vu cette scène Je sais pas je trouve ça ouf en vrai je trouve ça beau comme histoire Ca a matché tout de suite des premiers entraînements C'est à dire qu'on s'est trop bien entendu tout de suite Moi je dis on a eu un coup de foudre amical Comment ça coup de foudre amical ? J'ai raté un truc là Amical seulement ? Non mais c'est vrai que les gars mon premier entraînement danser avec les stars J'étais hyper stressé et tout tu vois Parce que je savais pas avec qui j'allais danser Au début j'ai vu Elsa Je la connaissais pas et tout On a appris à se connaître forcément pendant une heure C'était un peu en mode J'étais encore un peu dans mon stress Et en fait fin de l'entraînement je suis rentré chez moi Et je me suis dit Ca va être trop bien la saison de danser avec les stars tu vois Je pensais pas on serait allé aussi loin dans danser avec les stars Et aussi tous les deux Mais ouais franchement coup de foudre amical C'est vrai qu'on s'est direct bien entendu Après on était aussi un peu obligés On était dans un contexte où on ne pouvait pas ne pas s'entendre On va se le dire honnêtement tu vois Je ne pouvais pas mal m'entendre avec Elsa Alors que je devais faire toute une saison avec elle Compliqué Depuis quand vous êtes devenu proche ? Depuis que je suis né Bah du coup oui Alors du coup Michou était comment plus jeune ? Comment il était ? Bah c'était un petit garçon qui était calme Un peu réservé Qui trimballait son doudou d'un côté Sa tutude dans la bouche Et puis sa Nintendo DS de l'autre Le petit côté geek Un beau petit garçon quoi Oh un beau petit garçon Mais c'est vrai que j'étais réservé c'est vrai Et honnêtement je pense que Youtube les gars Ca m'a beaucoup aidé à me sociabiliser J'étais méga timide et tout à l'époque Et ça m'a aidé à force qu'il y ait des gens qui me reconnaissent etc Après même en grandissant tu vois A me sociabiliser un peu plus A être moins réservé moins timide C'est le petit dernier Donc en gros on avait un petit écart d'âge Donc moi j'aimais bien c'était chahuter avec lui Le thé Il a dit chahuter Ca c'est un vrai daron Ca c'est vraiment un daron D'ailleurs c'est comme ça qu'il a perdu sa tutude C'est qu'en gros à un moment je l'ai porté au dessus du toilette Et il a fait tomber sa tutude dedans Et j'ai eu l'idée de tirer la chasse d'eau Parce que je me suis dit la tutude elle va flotter Donc je tire la chasse d'eau Et bah non la tutude elle est partie dans le trou Ca peut vous sembler anecdotique ce qu'il vient de raconter Mais moi j'ai gardé ma tutude jusqu'à mes 4 ans Et je vous jure que depuis cette scène qu'il a raconté Je n'ai plus jamais mis de tutude Parce que du coup j'étais dégoûté J'avais perdu ma tutude Et je t'en veux toujours Kevin Alors jaloux pas du tout Parce que moi j'ai eu mon tour J'étais chouchou parce que j'étais le premier C'est vrai que Mich c'était le chouchou Miguel c'était vraiment le chouchou à la fin C'est plutôt à Pierre que ça desservit Parce que c'était lui le chouchou juste avant Mais moi non Faut dire que Miguel par exemple Il avait sa réserve personnelle de Kinder Bueno Ça me tue à chaque fois Mes frères ils me disent ça Pour un peu entre guillemets me faire culpabiliser En mode mais toi t'as toujours été le chouchou Tout le temps ils me disent Non mais toi tu te rends pas compte T'avais ta réserve de Kinder Par rapport à ton travail ou personnellement Si t'as déjà énervé Euh ouais M'as déjà énervé parce qu'il se rend pas compte De la dose de travail Il demande des trucs des fois Qui sont infaisables avec le temps Et même il fait des réflexions Qui sont des fois pas agréables Des trucs qui sont pas méchants sur le coup Mais qui peuvent blesser Ah putain Wow Ok là on a On a dévié de sujet Ok Mais Wake It Mon ref Parce qu'en plus j'essaye toujours De faire hyper attention et tout Parce que Bah mine de rien Frère je me rends compte T'es mon héros Wake It Parce que je sais pas faire les montages Que tu fais Et je sais plus monter moi Je montais mes vidéos il y a 3 ans Ça veut dire Là je t'avoue Lancer un logiciel de montage Je sais plus faire C'est vrai qu'après des fois Comme c'est le travail Et que moi Déjà je suis hyper perfectionniste Avec moi même Peut-être je peux ne pas me rendre compte Être perfectionniste avec toi Wake It Et être des fois un peu blessant Dans ces cas là J'en suis vraiment désolé Je sens que je vais me prendre Des petites baffes dans cette vidéo Déjà là Je viens d'en prendre une petite Une petite première Bah rien du tout Si on se dit Demain on va faire un foot Demain on va faire un foot Ça c'est réel Ça c'est réel J'ai peut-être des fois Un petit peu moins de temps Mais Timothée De toute façon il le sait C'est le gars sûr en vrai Par rapport à toi Mais est-ce que toi T'as vu un truc Qui a changé dans son comportement Ou Bah le seul truc Qui a changé C'est qui est devenu grave mature Il est moins Enfant C'est moins un gamin A faire des conneries Un peu tout le temps Comme moi Ou Esteban Mais sinon Rien n'a changé J'ai grandi les gars J'ai grandi C'est vrai C'est vrai Après en même temps Timothée tu m'as connu Quand j'avais 6 ans Donc heureusement Que j'ai grandi mon bref Sinon il y aura un petit problème Parce que Michou C'est le même Sur sa chaîne YouTube Que dans la vraie vie Ouais Ouais c'est carrément le même Vous voyez Michou Qui se filme Bah en fait A la maison c'est pareil Il fait des conneries Il essaye de faire des blagues Des fois c'est des flops Des fois il fait marrer tout le monde C'est vrai que je me rends peut-être pas compte Par rapport à tout le monde Mais moi c'est C'est vraiment mon kiff D'essayer de toujours faire rire Ou toujours apporter de la bonne humeur Et tout Voilà bon Apparemment des fois je fais des flops J'ai trop le seum Pour toi Michou C'est le même dans la vie Que sur ses vidéos Pas vraiment Oh attends Là c'est pas la même C'est pas la même réponse Mais après en même temps Weight kit Il sait vraiment comment je tourne les vidéos Parce qu'il voit tout les gars Il voit les 2 heures de tournage Vous vous voyez les 30 minutes de rendu En vrai dans ses vidéos Bah en fait c'est un YouTuber Ça veut dire qu'il est beaucoup plus extraverti Dans ses vidéos Il est hyper dynamique et tout Dans la vraie vie ça va aussi Mais il est quand même plus réservé Plus timide Et en vrai heureusement Je pense Parce que s'il serait comme dans les vidéos Tout le temps énergique et tout Ça doit être soulant je pense Mais non Il vient de dire que j'étais un gros relou Dans les vidéos en gros Il est quand même différent Par exemple Ça aurait pas été ton nom Est-ce que ça aurait pu être ton pote ? Ouais grave Vraiment On a les mêmes délires Mais en vrai moi je le considère comme mon pote C'est pas mon neveu En fait si c'est mon neveu Mais comment je peux le considérer comme mon neveu Il a mon âge frère quasiment Vraiment On a les mêmes délires On écoute les mêmes musiques On en fait les mêmes vannes Qui sont souvent pas ouf Mais qui pour nous c'est drôle Je prends cher au niveau de mes vannes Je pense pas plus de 4 jours Michou je pense je le fais vite chier C'est réel C'est ce que j'allais dire Moi non plus je peux pas plus de 4 jours Donc tant mieux Non en vrai à chaque fois Inox je lui dis ça Donc si à ce moment là il dit ça Parce qu'il le pense vraiment Mais Inox à chaque fois gros Je te dis que je pourrais pas vivre longtemps et tout Avec toi parce que tu me casses les couilles Mais c'est pas vrai frère En vrai je vais être sincère Inox gros je kiffe trop être avec toi Parce que t'es tout le temps énergique Tu trouves toujours des sujets Des trucs à faire J'aime trop être en ta compagnie Et même quand je dis que tu me fais chier En vrai tu me fais rire Est-ce que toi tu connais De son intimité Que peut-être ses abonnés ils connaissent pas Ah un petit secret sur Michou les gars Non mais je connais des trucs Mais ça reste entre lui et moi Attends c'est quoi Il parle de quoi là En tout cas il n'a pas balance Ça je retiens Inox a un bon Est-ce que t'aurais un petit secret A révéler sur lui Genre quelque chose qu'il fait Dans l'intimité Que ses abonnés ne connaissent pas Ouais le truc qu'il fait Que les gens ne savent pas C'est qu'il exprime beaucoup ses sentiments Avec des vrais mots Tendres on va dire Comment ça Je vois pas de quoi tu parles Elsa là je... Elsa tu viens de Pouka Vu que j'étais un canard quoi Des fois je suis tendre apparemment Est-ce que parfois Ils te demandent des choses Qui te saoulent Non Enfin en fait je m'adapte Si ils me demandent un truc Je le fais Puis moi j'ai mon équipe derrière Donc si jamais j'ai un truc Qui me saoule vraiment J'envoie à mes équipes Et à mes potes et tout Et ils gèrent aussi de leur côté Donc franchement non ça va Oh le big menteur Ouais il quitte le big menteur Là je l'appelle là maintenant Je lui dis Eh gros Dans la vidéo de demain S'il te plaît Ajoute des sous-titres Il va me dire Mais t'es sérieux ou quoi Des sous-titres Mais je pourrais jamais J'aurais jamais le temps Et tout machin Ouais qui tu vas pas nous la faire Parfois t'en vas pas voir De voir sa tête à l'écran Là j'ai très hâte de voir la réponse Parce que c'est une vraie question Que je me pose Si si au début j'en ai marre Et maintenant en fait Ça devient tellement récurrent Que on fait plus gaffe Sa voix et tout J'avais du mal Même quand je l'ai lu Pour la première fois Je pensais que c'était que dans les vidéos Qu'il avait cette voix Et en fait non tu vois Non non Au début oui maintenant Eh Wacky Il me termine Il me met que des balles Que des balles perdues Je prends Et en toute honnête Son couple avec Elsa T'y croyait Avant que ça démarre Oh grosse question là Attends Euh Moi au début Je pensais jamais Qu'ils allaient sortir ensemble Moi je les voyais Je le taquinais Je faisais Vas-y va la voir Va la pécho et tout Frérot après j'ai su J'ai appris comme ça D'un coup Qu'il s'était pécho J'ai fait quoi Bah je les croyais pas Moi quand on est venu me voir On m'a dit Ils se sont pécho J'étais en main Non tu te fous de ma gueule C'est pas possible J'y crois pas Michou Non Tu croyais pas en moi mon ref Attends c'est quoi ça Ça veut dire quoi J'étais en mode Wesh Improbable Mais eh En vrai Je pense qu'Inox Il a un peu aidé Il a un petit peu Accéléré les choses Parce que au tout début Quand je commençais à A kiffer Elsa Inox il avait capté Que je commençais à la kiffer Sauf que moi J'osais pas en parler Machin et tout Tu vois J'osais pas le dire Je garde mes sentiments Pour moi tu vois Et sauf que Dès qu'on se voyait à 3 Moi Inox et Elsa Inox il était toujours en mode Oh les deux tourterons Et tout machin Et ça m'a grave aidé A faire comprendre à Elsa Que voilà quoi Tu vois Plutôt un canard ou un chaot Un gros canard C'est lui C'est le signe C'est plus un canard C'est un signe les amis Et Inox J'ai trop envie de le voir un jour Avec sa meuf en couple Le moindre petit pas de caneton Qu'il va faire Je vais le tailler direct Dans la vraie vie On va pas se le cacher Il est un peu canard Mais c'est pas être canard C'est être Tu vois C'est ça aussi Quand je te dis qu'il est spontané Qu'il est naturel C'est que ce qu'il ressent Il va l'exprimer en fait Et c'est ça que j'aime bien aussi Dans notre couple C'est qu'il y a pas de De truc où on se dit Ah non vas-y Faut pas qu'il prenne trop la confiance Ou qu'elle prenne trop la confiance Ou quoi Donc je vais pas lui dire ça Regardez du mystère Y'a pas de truc comme ça tu sais Parce que sachez que ça ne marche pas Ok Les conseils d'Elsa les gars Les conseils d'Elsa Moi je pense que Malgré tout Ça marche un petit peu Moi j'ai un peu la flemme De cacher des trucs à Elsa Tu vois C'est bon Elsa c'est ma copine Elle sait que je l'aime Et vas-y J'ai envie de Me reposer sur ses épaules Limite Tu vois J'ai pas envie de cacher des trucs De et machin Et blabla C'est quoi le meilleur souvenir Que t'as eu avec lui ? Je pense que c'est le moment On est parti à deux Petit Renaud Kangou Ou je sais plus trop quoi On est parti Livrer des cadeaux et tout Partout dans la France Ça c'était incroyable C'était une vidéo les gars C'était une vidéo spéciale Noël N'hésitez pas d'ailleurs Si vous l'avez pas vu La vidéo s'affiche juste là Et c'est vrai que c'est un beau souvenir Honnêtement j'aurais peut-être pensé A ça aussi C'est un beau souvenir Que j'ai avec Timut Parce que je pense aussi Que c'était une des rares Premières fois Où on était vraiment Que tous les deux Tu vois Avant Timut il était mineur Donc la plupart du temps Quand on se voyait C'est quand il y avait ses parents Ou même tu vois On a toujours été un peu en groupe Genre moi Timut Esteban Mon frère Piwer Etc On traîne beaucoup ensemble Donc c'est rare quand même Qu'on soit vraiment Que tous les deux Et là c'était un vrai petit séjour K2 Et ouais franchement C'est un beau souvenir Que j'ai avec lui On partage un super moment Que t'as passé avec lui Un souvenir En vrai ouais Je sortis d'une grosse nuit blanche Sur une vidéo C'était la vidéo Pile ou face 2 Et en fait j'étais à Webédia Je pars à 8h du mat' Tout content Je finis ma vidéo Je vais me coucher Donc je rentre chez moi Je prends le berge en chez moi Il me rappelle deux heures après Et il me dit frérot Il y a plein de modifs Du coup je jouais à Webédia Je fais les modifs et tout Et en fait il avait un concert de Nino Le soir même Moi j'étais pas au courant Et en fait Timu du coup son neveu Il devait y aller Sauf qu'à ce moment là Il était pas dispo Et du coup il me propose de venir Premier truc qu'on a fait ensemble vraiment Et c'était vraiment cool C'est vrai Premier truc qu'on a fait ensemble vraiment Et pourtant ça datait de Il y a un an Et ça c'est quoi Wicked Pareil je te refais passer un message Mon ref C'est un vrai truc Que je me rends compte seulement maintenant On va dire Qui me fait un peu chier Que je suis un peu désolé Parce que mine de rien Ça fait 3 ans qu'on se connait Qu'on bosse ensemble et tout Tu charbonnes les vidéos pour moi et tout C'est vrai qu'on passe rarement Des vrais moments à deux Tu vois on est tout le temps en mode Taf, boulot, montage, vidéo Machin Et c'est un vrai truc Que je me suis fait la réflexion Là il y a pas longtemps J'ai remarqué ça Et ça me fait un peu chier Les meilleurs souvenirs que t'as avec lui Bah écoute J'en ai plein Après les meilleurs souvenirs Je pense c'était quand On partait en vacances A l'époque En Italie Tous ensemble en famille Avec mes parents On prenait la grande voiture On était 7 dans la voiture C'est vrai les gars Putain C'était trop bien Les vacances quand j'étais petit les gars Autant quand j'étais petit On va dire Je détestais Parce que En fait pour vous parler français les gars Quand on partait en vacances Quand j'étais petit On était 7 dans la voiture C'était blindé Il faisait chaud de fou Et tout machin En fait On passait nos vacances A rouler Et au final En y repensant Mine de rien Maintenant avec mes frères On a tous grandi Tout le monde a sa famille Etc Et c'est très rare Voir ça n'arrive plus Qu'on parte en vacances Vraiment tous ensemble En famille Entre frères Et on se rendait pas compte De la chance qu'on avait Quand on était petit Tu vois C'est un beau souvenir A partager avec lui C'est Enfin Ça parait bateau de dire ça Mais c'est les derniers Enfin les derniers moments Qu'on passe ensemble Là tu vois Il est venu me voir sur le prime J'étais tellement heureuse Qu'il soit là J'ai Oh non arrête Oh non Oh putain Ça fait bizarre Je m'en rends pas compte Forcément les gars Elsa elle a repris La saison de danse avec les stars Et bah je suis allé la voir Pour son premier prime Danse avec les stars Tu vois Mais moi je m'en rends pas compte Dans ma tête C'est en mode Elsa va faire son prime Et tout C'est normal que je sois là Je sais même pas pourquoi je pleure Parce que c'est pas négatif Tu vois Mais non j'étais trop heureuse Qu'il soit sur le prime Qu'il soit là pour me Quand le prime est diffusé Ou quoi ça va être très Mais il va y avoir beaucoup de haine Surtout sur lui Il va y avoir beaucoup de critiques Je sais que ça va être compliqué pour lui Tu vois Et c'est tout ça Parce qu'on sait que les gens Dès qu'ils peuvent être méchants Dès qu'ils peuvent critiquer Ou quoi C'est facile en fait Et qu'il était là Qu'il soit là pour me soutenir Tu vois Il va essayer d'être là au maximum Sur les prime Il m'encourage tous les jours Il m'a dit Ouais je suis trop content Dans le partenaire Il a l'air génial Ouais le prime J'étais vraiment trop heureuse Qu'il soit là Je crois que c'est mon meilleur Mon meilleur souvenir pour l'instant Et la Thaïlande aussi Les vacances qu'on a eu ensemble Ça a été une vraie bulle de bonheur Et vraiment tous les deux On a une vraie complicité Qu'on avait moins eu Pendant l'été tu vois Je... Waouh Je savais tu vois Elle m'avait dit Quand j'étais venue sur le prime Que ça lui avait fait plaisir etc Mais c'est vrai C'est vrai Je sais que c'est une période difficile Tu vois Parce que Dals Comme elle l'a dit en fait Je vais répéter ce qu'elle a dit Mais avec les critiques et tout On sait qu'elle va en prendre plein la gueule Je vais en prendre plein la gueule Son nouveau partenaire Il va en prendre plein la gueule Et tout tu vois C'est hyper chiant Je suis chamboulé La plus galère Laser game A Webedia Pfff Il y avait des cams partout C'était horrible à monter vraiment Et j'étais tout seul pour le coup Mais la plus grosse Première vidéo C'était la vidéo Among Us Voilà pareil Il y avait des cams partout Première grosse fois J'avais une semaine pour la faire J'ai dormi mais Zéro Arrête Waikitt Il a rosy Waikitt Moi il faut que tu dormes S'il te plaît Je t'en suis pas Du coup Michou c'est quelqu'un Qui te challenge dans ton travail Ouais bien sûr Avec Youtube en plus On passe d'un projet à l'autre En deux jours En une semaine Donc ouais De ouf C'est un challenge fou Et on reste trop bien Parce qu'il y a pas de routine en fait Ça c'est trop cool Il a tout dit C'est trop excitant Youtube C'est vraiment Genre là tu vois En septembre le challenge C'est de réussir à faire une vidéo par jour Sur tout le mois Donc 30 vidéos En un mois les gars Normalement 30 vidéos C'est 7 mois de vidéos Tu vois Si je sors une vidéo par semaine C'est 7 mois de vidéos C'est énorme Et en octobre pareil Ça sera un tout nouveau challenge Ça aura rien à voir Et putain Waikitt Je me rends compte Que tu dors jamais gros En fait Je peux avoir n'importe quel délire Dans ma tête Je sais Il y a un poids en moi Qui se retire Parce que je sais que Waikitt Il va me suivre Il va me dire Vas-y gros Ça va être galère On va devoir charbonner de fou Mais je te suis Et ça mec C'est un bonheur C'est quoi peut-être Ton pire souvenir de lui Mon pire souvenir de lui Mise en situation Quand on était petit Avec Miguel et Esteban Genre d'un coup Pour rien On éteignait les lumières Et on se battait dans le noir La vie d'Ouam Que c'est vrai Sur le lit Partout dans la chambre Donc à tout moment On se prenait un mur Et c'est un moment Ils s'étaient mis à deux Sur moi avec Esteban Et ils m'ont étouffé Avec un coussin Donc j'ai failli mourir Attends Attends c'est horrible Comment ils racontent l'histoire Pour le coup Timwood Putain désolé Je me rappelais plus De ce moment Où on t'a étouffé Avec un coussin Mais toi T'as l'air de t'en rappeler Donc c'est que T'as vraiment eu peur Putain Mais on est des psychopathes Est-ce que tu trouves Qu'avec la cellulité Bichou il a changé ou pas ? Non non Moi je pense juste que Comme il fait tellement de trucs Et tout Des fois il peut Se perdre un peu Et quand tu Par exemple là Tu vois Quand tu as besoin De rendez-vous ou quoi Un peu tête en l'air Ou il répond pas Et tout Ça c'est des trucs Où je pense Faut être rigoureux Après il connait Je lui ai déjà dit Tout ce que je dis là Je te l'ai déjà dit Mais sinon après Non il a pas changé C'est juste après Plus t'évolues Plus c'est sûr que tu changes Tu deviens plus mature Tu deviens adulte Et donc voilà Je pense qu'Innox Il est hyper honnête Par exemple Timut Ou Equit Dans l'interview Il y a des trucs qui disent Que je découvre Tu vois Je pensais pas qu'il pensait ça de moi Mais en fait Innox Dès qu'il pense un truc de toi Il te le dit Moi dès le moment où C'est vrai Je suis à droite À gauche et tout Machin J'oublie de répondre au message Dès qu'il va me voir en vrai Il va dire Hé gros Réponds à mes messages Tu me casses les couilles Tu vois Ça l'a pas changé Mais je pense que Il est habitué à voir tout Tout de suite Et tu sens que Les gens lui rapportent Tout ce qu'il veut Au moment venu Et tout À part ça Non Je trouve qu'il pourrait avoir 100 fois plus La grossette C'est quelqu'un de Vraiment au fond Très très gentil Qui respecte tout le monde Je vois ce qu'il veut dire Dans je veux avoir tout Tout de suite Ça de toute façon J'ai toujours été impatient Tu vois En fait c'est vrai Que mine de rien Avec Youtube Avec la célébrité On va dire J'ai la chance de Des fois Pouvoir débloquer des trucs Qui sont normalement Pas faisables Au dernier moment Et le jour où le lieu Va pas vouloir m'ouvrir les portes Au lieu de me dire Ouais bah c'est normal Ah putain vas-y ça casse les couilles Faut qu'on trouve un autre truc Et tout C'est trop compliqué C'est pas en mode J'ai pris la grosse tête Ou quoi que ce soit Mais on va dire que ouais Ok je me suis peut-être Un peu habitué Ce qui est pas bon ça Et après c'est aussi Mon côté impatient Et perfectionniste Parce qu'en général Quand c'est pour moi Je vais être capable d'attendre Mais quand c'est pour une vidéo Tu sais je vais être en mode Non mais la vidéo on peut pas Faut vraiment qu'on la tourne A ce moment là J'ai envie que ce soit vraiment Toujours bien Vas-y je force Pour avoir ce que je veux Tu vois Michou il est plutôt généreux Ou c'est un rat Non il est généreux Dans tous les sens C'est à dire il passe du temps Avec vous Ouais non non c'est pas un rat Moi non plus je suis pas un rat C'est un mythe ça les gars La vie de WAM que Inox Est hyper généreux Je vous jure C'est pas un rat Il m'a déjà payé plein de restos Des fois il m'offre des trucs Alors que C'est même pas mon annib Ou quoi que ce soit Tu vois juste Il fait un cadeau avec le coeur Et même la générosité Ça se passe pas que Dans l'argent Les cadeaux et tout Tu vois il passe du temps avec moi Il va me donner des conseils Pour m'améliorer dans les vidéos Des conseils même dans la vie Tous les jours Il est vraiment généreux les gars Quel genre de petit copain Et Michou C'est quelqu'un d'hyper Attentionné Je crois que ce que j'aime le plus Dans notre relation C'est la tendresse Qu'on a l'un pour l'autre Et il est hyper Il me soutient beaucoup Voilà bon Je commence à comprendre Quand il disait Que j'étais un canard Tout à l'heure Elsa j'aurais pas dû lui demander De faire l'interview Elle connait un côté de moi Que seulement elle connait Le côté où je me livre J'oublie toute ma fierté J'en sais rien Je lui dis tout ce que je pense C'est vrai que bon Je suis un petit canard Est-ce que tu le considères Comme quelqu'un de courageux Ouais vraiment Sur certains aspects non Mais en vrai Vraiment il fait des trucs Même moi je me dis Je sais pas si j'aurais pu le faire Il y a des trucs inversement Que moi je peux faire Et que lui c'est mort Genre je lui dis Saute en parachute On va pour une vidéo On saute en parachute Je me dis jamais de la vie Voilà je savais Il allait dire ça J'ai pas compris Même dans les parcs d'attractions Un truc qui fait des loopings Il monte pas dedans T'as peur de tout Et pour toi Mifu c'est quelqu'un de courageux ou quoi ? Franchement ouais Avant je le suivais pas Après je voyais quand même Passer sur Twitter Des trucs Il se faisait incendier quand même Sur Twitter Non franchement Il a des couilles De faire ce qu'il fait Aujourd'hui il est là C'est incroyable Il a essayé pas d'aller démotiver Les critiques s'en foutaient Même si je pense que ça le blessait au fond C'est sûr Ça reste un humain Il a su faire abstraction de ça Et non franchement Je respecte beaucoup ça Et tu te considères comme Quelqu'un courageux ou quoi ? Bah ouais Je pense quand même qu'il est courageux Je pense surtout Dans le cadre d'une vidéo Il peut faire des trucs un peu fous Tu vois Comme il avait fait là Où il dépassait ses limites et tout Je pense Dans sa vidéo Il a vaincu sa peur des araignées Mais il a encore un peu peur Mais il a du courage Donc les gars Je valide J'ai encore complètement peur des araignées Encore aujourd'hui Il y a une araignée là chez moi Mec je flippe ma race Carrément je demande à Elsa d'intervenir Le problème c'est qu'Elsa a encore plus peur que moi Non elle va où ? Elle va où ? Elle va où ? Ne bouge pas Ne bouge pas Les gars Elsa a préparé les valises J'étais dans le lit tranquille en train de lui parler Elle m'a dit Lève les yeux à côté de toi Mais wesh Les pattes à fond de merde Mais attends mais c'est même pas une araignée Mais une araignée ça a huit pattes Elle fait la taille de la paume de maman Mais vraiment ? Elle est en train de se barrer Non non mais je rigole pas par contre C'est le pire truc C'est la pire chose Il faut la dégager Et moi j'ai tort d'un Je vais vous inviter C'est ciao Mais par contre en vrai ça m'a quand même débloqué un petit truc avec les araignées Dans le sens où je vais être plus courageux pour agir Alors qu'avant c'est vraiment juste je me mets dans mon coin Et je regardais l'araignée en étant traumatisé tu vois C'est une des personnes les plus courageuses que j'ai jamais rencontré vraiment En fait tout ce qu'il fait il le fait à fond Et en fait quand tu te donnes autant C'est dur tu vois parce que t'as pas de filet de sécurité Est-ce que tu le considères comme quelqu'un de courageux ? Ouais franchement ouais Dans la vie comme dans son taf Enfin c'est plus un mode de vie pour lui qu'un taf Mais en gros il est tout le temps à se surpasser Là par exemple il s'est donné le défi de faire une vidéo par jour sur le mois de septembre C'est énorme Et en plus avec une nouvelle équipe qu'il vient de mettre en place et tout En fait il se teste en permanence Là j'ai eu que des compliments les gars Il y a tout le monde qui a dit que j'étais courageux et tout Je sais pas quoi dire Je sais pas recevoir des compliments Autant je peux peut-être être courageux Autant je ne sais pas recevoir des compliments Tu passes combien d'heures par semaine sur ces vidéos ? Surtout là en ce moment là Oh là là Je compte pas Je compte pas le temps que je passe Vraiment je passe des heures et des heures Surtout en ce moment avec les vidéos du plot c'est Je sais pas Et celles que t'as aimé le plus faire ? Après j'aime toutes les faire J'en ai pas une précisément que j'aime le plus Toutes elles me plaisent A part bon les plus petits concepts c'est moins impressionnant Genre au rendu c'est normal Mais quand c'est un gros concept Que je le montre bien et tout Qu'à la fin je suis trop content En fait ouais tous les gros concepts je suis content à la fin Ça m'étonne pas de la réponse de Wake It Et honnêtement ça me touche qu'il dise ça Parce que ça veut dire que justement Lui aussi il kiffe Que le rendu final de la vidéo soit le mieux possible Et je le sais Parce que Wake It en fait par exemple Si j'en sais rien je lui envoie une grosse vidéo et tout machin Mais je lui laisse qu'une semaine Et bah il va me rendre la vidéo au bout d'une semaine Sauf qu'il va me dire gros putain je te jure La prochaine fois essaye de me laisser plus de temps Parce que là vas-y j'aurais pu rajouter plein de trucs Pour que ce soit encore mieux et tout machin Et en fait ça me fait trop plaisir Parce que ça veut dire qu'il s'implique vraiment dans les vidéos tu vois Il s'occupe pas juste de m'envoyer la vidéo Bon bah voilà je t'ai fait ton montage Et bastard Il veut vraiment se donner à fond Est-ce qu'il est impressionnant parfois ? Ouais franchement tout ce qui a été cet été là Il m'a impressionné par le travail qu'il a abattu C'est fou parce que les gens Enfin moi aussi je l'avais au début On a cette image un peu du garçon De l'enfant tu sais Qui est là juste pour rigoler Pour réagir Qui crie un peu parfois Qui se jette dans des trucs Qui casse des trucs Voilà Qui fait un peu le bazar et tout Mais c'est impressionnant de voir Enfin moi j'avais déjà vu avant Mais cet été La phase un peu entrepreneur Gérant d'entreprise tu vois Qui vraiment a tout géré Le studio L'organisation des vidéos Qui se trouve des concepts Machin Qui appelle des gens Bannes on va faire ça Tu vois et vraiment j'ai vu la phase Donc du coup gestion Et passionnée en fait Ça c'est ce qui m'a le plus impressionnée Et en plus en parallèle Il gérait un peu la vague de critique Qui s'est prise sur Twitter Ça a été très compliqué cet été Parce qu'en fait Lui il était vraiment dans le truc De préparer la rentrée Mais il se disait Voilà cet été Moi j'avais dit Pourquoi tu veux pas une pause En plus les gens du coup Ça leur préparera un peu À ce qui va arriver à la rentrée Ça leur fait un peu la surprise Etc Il était là Non je vais produire du contenu Vraiment à fond Je vais sortir des super vidéos Et tout Enfin voilà Il avait vraiment beaucoup bossé Et donc il s'est pris cette vague de critique Et de haine Qui était injustifiée Très clairement C'est un vrai truc Moi je trouve que si tu critiques quelqu'un Mais que c'est pas quelque chose Qui peut changer dans les 30 secondes après Ça ne sert à rien de critiquer la personne Elle a tout dit les gars Je En fait tout ce qu'elle vient de dire Je m'en rends pas compte Elle vient en gros De décrire ma vie cet été Parce que oui cet été J'étais dans la préparation de la rentrée Machin 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 Il y avait les critiques Twitter et tout Donc j'avais la tête un peu Dans tous les sens Mais en fait moi Je m'en rends pas compte Et là Entendre Elsa dire Que je l'impressionne et tout Parce que je suis méga passionné J'arrive à gérer le studio Les vidéos et tout en même temps En vrai pour être honnête Ça me touche de fou Ça me fait trop plaisir Mais ouais c'est vrai Que je m'en rends pas compte moi Je suis à fond dedans Tu vois quand t'es trop à fond dans un truc T'as plus le recul de Wow attends là Je suis en train de passer beaucoup de temps Calme toi frérot tu vois Lui quand il reçoit des critiques Est-ce que vous lisez déjà Sur Twitter les choses Est-ce que ça vous touche beaucoup ? Bah en fait Moi j'y fais pas trop gaffe Parce que je sais qu'il sera Depuis ses débuts Il est critiqué Un coup pour sa voix Un coup parce qu'il est petit Un coup parce qu'il était bouboule Mais les critiques c'est facile Et puis souvent c'est les jaloux Donc en gros Moi j'y prête pas plus attention que ça Par contre je sais que Ça peut l'atteindre De toute façon ouais J'en ai parlé dans la vidéo FAQ En fait ce qui s'est passé C'est que comme dit Kevin A l'époque où j'ai commencé les vidéos C'était encore pire Dans le sens où J'avais pas encore ma communauté Qui me suivait Des gens qui m'aiment etc Et la plupart vraiment Genre je pense 20% Et 20% c'est énorme 20% Genre un commentaire sur 5 C'était en mode des commentaires Mais pourquoi t'es gros Mais qu'est-ce qu'il veut Ce gros lardon là Machin Ça me taillait sur ma voix Mon appareil dentaire Tout 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 Et sauf que je prenais tellement cher Que oui Au début Ça m'a foutu un coup au moral J'avais 13 piges les gars Imaginez Et vraiment Tu reçois que des commentaires Même à un moment Les gars J'avais eu un raid du 18-25 Le 18-25 les gars C'est un forum de mecs Qui ont entre 18 et 25 ans Donc des mecs normalement matures Ils ont fait un forum Genre Michou A l'époque où j'avais peut-être Quoi 10 000 abonnés Et il y a un mec Il a envoyé le lien De ma dernière vidéo Qui venait de sortir Et il leur a dit Venez on l'insulte tous Je comprends pas pourquoi Il a 10 000 abonnés Tout machin Venez on le termine Pour qu'il supprime sa chaîne Je venais de sortir ma vidéo Et vraiment Tous mes commentaires Grosse vague de pouces rouges J'avais genre 3 fois plus de pouces rouges Que de pouces bleus Et tout 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 Tous mes commentaires C'était que de la méchanceté Que des insultes Des trucs gratuits Je prenais des grosses balles Et en fait je crois que le raid Du 18-25 M'a vraiment mis Au plus profond T'as vu c'est des adultes Qui te terminent Ça fait quelque chose tu vois Et je crois qu'à ce moment là J'étais vraiment le plus au fond En mode Frère je suis là Je suis tout seul dans mon lit A chialer A me dire Pourquoi je mue pas J'ai un appareil dentaire Limite je voulais l'arracher Vas-y faut que j'arrête de manger Pour maigrir C'est pas ça les solutions Faut pas faire ça les gars Voilà Tu te remets en question Et tu commences à penser Tout et n'importe quoi Mais vas-y Je me suis repris frère J'ai la chance d'avoir Un entourage de fous Et c'est après ça Où vraiment ça m'a rendu plus fort Et vraiment J'étais inatteignable J'avais un coeur de pierre Mais quand je vous dis Un coeur de pierre C'est pour de vrai J'avais qu'un objectif en tête C'était aller le plus loin possible Sur Youtube tu vois Et après il y a eu Fortnite Et c'est le moment Où ma chaîne a décollé Et là c'était le virage A ne pas louper pour moi Et je me suis donné A 1000% Et c'est pour ça qu'en vrai C'est un peu une chance Que j'en sois là aujourd'hui Les gars Je vous en suis aussi Méga reconnaissant de me suivre Mais à la fois Ça va faire peut-être un peu le mec Mais je l'ai pas volé Tu vois ma place Michou c'est plutôt un fêtard Ah non les gars Vous connaissez pas la face de Michou C'est un petit fêtard Ah les gars Eh je vais être honnête les gars Vraiment C'est avec Inox Que je me suis mis le plus La tête à l'envers Mais les gars Avec Inox On a fait des soirées Evidemment Faites attention L'alcool c'est avec modération Les gars faut pas en abuser Ça peut être dangereux Vraiment Si vous buvez en soirée Ou quoi que ce soit Faites quand même attention A toujours être entouré Pas d'alcool au volant Vraiment Ça c'est le truc Avec lequel faut pas déconner Mais voilà Après évidemment Vraiment avec Inox On a fait des soirées les gars Et c'est avec Inox Que j'ai fait le plus de soirées Et que j'ai le plus de souvenirs De fous en soirée Mais je pense que J'ai du bien le choquer En étant bourré Et lui aussi un petit peu Du vois Qu'est-ce que tu penses De son style vestimentaire ? Il a du flow Des fois je comprends pas Mais il s'habille Des fois je comprends pas Ça veut dire quoi ça Des fois je comprends pas Tu penses quoi de son style vestimentaire ? Euh Je suis pas hyper fan De son style Ouais quitte En même temps Faut parler français Bref Sa paire de lunettes Elle est trop classe Petite chaîne La Rolex La Rolex au poignet Non mais parce que quand même Je le baille bien Non Ouais quitte c'est un beau gosse Après il kiffe Mais il s'habille tout le temps Hyper coloré Avec partout Les trucs pas coordonnés quoi Mais c'est lui Ça le correspond très bien Hyper coloré De ouf De ouf Grave coloré Mais parce que j'aime trop Parce que vas-y Y'a trop de monde Qui s'habille juste en noir En gris En blanc Eh les gars Mettez de la couleur Pour définir son style vestimentaire Coloré ? Ah ouais donc vraiment Alors qu'en vrai J'essaye toujours De un peu calculer En mode Ah ça s'agirait bien Avec ça et tout Mais j'ai l'impression Que ça se remarque pas Sa nouvelle barbe ? Moi s'il kiffe Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire quoi ça Moi il kiffe ? Comment ça s'il kiffe ? Sa nouvelle barbe En vrai Je trouve ça lui va bien Bah voilà C'est la maturité les gars Michu 2.0 Attendez Ah petite barbe Tu sais que sa barbe est rousse Donc Miche Arrête de te le cacher T'as des reflets roux Comme Timut frérot La bidouane A quel moment Mais le pire C'est que c'est pas la première fois Qu'il me dit ça Inox A quel moment Vous voyez que ma barbe est rousse J'ai rien contre le fait D'avoir une barbe rousse Mais ma barbe est pas rousse Moi sa barbe j'aime bien Je vois pas ce que les gens Ils sont bons Ils n'ont pas aimé sa barbe Voilà Merci C'est bon Elsa l'a dit les termes Je la garde ma barbe Il prit que des mal perdus Merci Elsa Est-ce que t'aurais trois mots Pour décrire Michu ? Déterminé Tête en l'air Et gentil En vrai ça m'étonne pas J'essaye de changer J'essaye de faire des efforts De ne plus être tête en l'air Mais frère c'est trop dur C'est quoi ne pas être tête en l'air T'oublies jamais rien Tu penses toujours à tout C'est trop dur Forcément à un moment T'es occupé par un truc T'oublies un autre truc non ? Waouh ok alors Travailleur Ça c'est le numéro 1 Ah le premier mot Qu'elle a dit c'est travailleur Et même Inox Le premier mot qu'il a dit C'est déterminé Putain mais il faut que j'arrête frère Je travaille dans ma vie Je vais prendre des vacances là Je te jure Bienveillant Fonceur Fonceur Elle me dit tout le temps Arrête de faire des choses Sans réfléchir Oui je suis con Je suis fonceur Les gars je ne réfléchis pas Trois mots pour le décrire Retard Waikid comment c'est un retard ? Alors là Attends Ok Non c'est réel Il a raison Je me brusque pour rien Parce qu'il a raison Mais C'est un petit peu l'hôpital Qui se fout de la charité Dans le sens où Bon après je peux pas t'en vouloir Là Waikid derrière son écran Il est vénère Ok j'avoue On fait une vidéo par jour Donc Avoir 5 minutes de retard Pour m'envoyer une vidéo Pour que je l'uploade Bon C'est pas si dramatique Gentil Et en vrai à l'écoute Oh Ça me fait plaisir à l'écoute Qu'est-ce que tu préfères physiquement chez lui ? J'ai vu ton sourire avant de la poser Je me suis dit Celle-là c'est une question piège Qu'est-ce que je préfère physiquement chez lui ? Ah mais il le sait Ses yeux Ouais non il a trop beaux yeux Il a des non-cils et tout C'est vrai C'est vrai que ça m'étonne pas Pour reprendre ces termes A chaque fois Elsa me dit J'ai des yeux d'océan Euh Je sais pas Peut-être la couleur A chaque fois elle me dit ça Et en vrai Je crois que Les premières fois Où elle commençait à me dire T'as mais t'as vraiment des trop beaux yeux C'est l'amour tu vois C'est quoi son pire défaut ? Pourquoi il rigole son pire défaut ? Euh il répond pas Il répond pas Des fois il met deux jours à répondre Des fois il met cinq minutes Mais ça arrive rarement Le plus souvent Moi je dirais plus Ouais entre 12h et 15h Wouuuuuh Encore une fois Je m'en rends pas compte C'est horrible Le pire c'est que Je suis trop chiant Parce que je vois les messages Je les vois les messages les gars Genre par exemple Timut il m'envoie un message J'ai la notif Je le vois Sauf que vas-y Je suis en train de faire un truc et tout Et je sais que si je regarde son message Je vais oublier ce que j'étais en train de faire Donc je continue à faire ce que j'ai à faire Et au final je zappe son message Et quand il dit 12h plus tard Je vais me dire Merde attends Faut que je lui réponde C'est un vrai défaut que j'ai avec tout le monde Sauf Elsa Ah tiens d'ailleurs Elle m'a envoyé un message Je vais lui répondre tout de suite Il y a un truc chez lui Qui t'agace parfois Ah ouais moi ce qui me saoule C'est qu'il était en l'air Il répond pas au message Ah c'est une galère Même inox les frères Je sais que c'est horrible Parce que même moi Quand on va pas me répondre Ou on va me répondre un jour après J'ai trop le seum C'est un de mes problèmes les gars Des fois tu veux le joindre Galère Mais il fait des efforts Il fait des efforts C'est vrai C'est vrai Parce que justement inox Il me l'a toujours reproché Ah tout le monde dit la même chose Bah Frérot Je te l'ai dit 100 fois Fais un travail sur ça Il m'écoute pas Non La vie que je t'écoute inox Alors ça Ça c'est un des problèmes d'inox C'est qu'il croit trop Que s'il va me dire un truc Je vais le régler tout de suite Je te jure Le nombre de trucs que tu m'as dit De petits détails Et tout A changer sur moi Le fait que je sois tête en l'air Que je sois en retard Que je réponds pas au message Et tout machin Je te jure J'ai compris Tu sais sur quoi il doit s'améliorer Ouais Il doit s'améliorer sur Comment s'organiser C'est sûr Après ouais Non j'allais dire Des fois il est Il s'en rend pas compte Mais il envoie les vidéos à la chaîne Comme un peu Uber Eats C'est un chef de livraison tu vois Et ça je pense Il pourrait s'améliorer sur ça Même si il fait des efforts quand même Je vois ce qu'il veut dire Je vois très bien ce qu'il veut dire Je le fais beaucoup moins Mais c'est vrai que des fois les gars Wake it Et en vrai je m'en suis rendu compte C'est en grandissant Que je me rends compte Tu vois à quel point Ça peut être horrible C'est que des fois Wake it J'envoyais une vidéo Je lui disais gros Tu sais j'envoyais un vocal En mode vas-y gros La vidéo faudrait qu'elle dure Ce temps là et tout machin Essaye de dynamiser A ce moment là et tout Enfin je lui donne les indications Et il m'envoyait la vidéo Je la téléchargeais Je la regardais Je me disais Oh nickel C'est trop bien et tout machin J'uploadais la vidéo Mais je n'envoyais pas De message à Wake it Je lui disais même pas en mode Ouais merci pour la vidéo C'était nickel Ça c'était trop bien et tout machin Et avant je m'en rendais pas compte Mais en grandissant Bah ouais gros Il a passé J'en sais rien Il a passé peut-être deux jours A taffer sur ton montage Juste un merci C'est la base Et maintenant normalement Il le dit Que j'essaye de m'améliorer sur ça Mais maintenant ouais Je fais attention Vidéo 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 Tac tac Je fais sa vidéo J'envoyais Il m'envoyait Il m'envoyait Il y a pas trop de discussion Maintenant ça va mieux Donc c'est cool Mais ouais je te dirais Vraiment l'organisation C'est vrai C'est vrai Non mais il a raison Et l'organisation Faut que j'améliore Bah c'est pareil C'est un truc que j'essaye de faire C'est pour ça aussi que Vas-y aussi Nouveau studio Là je fais les une vidéo par jour Parce que j'ai entre guillemets Une nouvelle équipe Même si la plupart C'est des gens avec qui je bosse depuis longtemps Là on va dire J'ai mon équipe de A à Z Et j'ai envie de voir Est-ce qu'on est capable De gérer une vidéo par jour Pour que justement On ait l'habitude De tous travailler ensemble Et que l'organisation Soit beaucoup plus carrée C'est pour m'améliorer en vrai Ou s'il a eu une vidéo par jour Je me rends compte les gars Là vous allez Tout connaître de ma vie Il est têtu C'est à dire que Des fois Il a une idée en tête Juste ça lui est venu à l'esprit Aucun fondement à l'idée Il fonce tête baissée Il n'y a pas de Pas de frein Même si tu ne lui prouves pas A plus B plus C Qu'il y aura dans son truc Et au moment où ça ne marchera Peut-être pas Il dira Ah ok Mais ouais Têtu C'est vrai Elle me l'a dit qu'une fois Que j'étais trop têtu Mais en vrai Moi je suis comme ça Je fonctionne comme ça On peut me conseiller On peut me dire On peut me prouver Qu'un truc ne marchera pas Du moment que j'ai pas essayé Que j'ai pas vu de moi-même J'y croirai pas Tu vois ce que je veux dire Genre je me dis Si dans ma tête Je suis en mode C'est possible C'est possible Bah je vais tester Jusqu'à le temps De me dire Ah ok Bon bah ça marche pas Ok mais du coup Qu'est-ce qu'il t'a séduit chez lui Je sais pas Si je devais te dire Aujourd'hui Un truc qui me séduit Particulièrement chez lui Je te dirais que C'est quelqu'un de naturel en fait Et avec tout le monde Déjà il a pas de préjugés Vis-à-vis des gens C'est-à-dire que tu vois Il va aller vers quelqu'un Il va chercher à connaître la personne Sans se préoccuper De il y a eu quoi avant Etc Donc ça déjà C'est un vrai truc Qui est pas donné à tout le monde Tu vois Et en plus de ça Il a une volonté d'être gentil Avec tout le monde Et Elsa elle me connait bien quand même Parce que je vous jure Elle m'apprend des trucs sur moi-même En mode là Ce qu'elle vient de dire C'est vrai tu vois C'est complètement vrai Mais elle m'a fait m'en rendre compte Genre c'est la première fois Que quelqu'un dit ça de moi En fait là je viens de me dire Putain ouais c'est vrai Que je fais ça tu vois Michou dans 10 ans Tu l'imagines comment ? Mec dans 10 ans Dans 10 ans Il va avoir sa petite maison Un enfant c'est sûr Lui il va avoir un enfant Il kiffe la famille Ah je sais pas Number one sur Youtube Mais je sais pas C'est le franco Ah Inox Inox Tu vas pas nous la faire Tréro C'est lui le futur number one Je lui ai toujours dit Inox depuis qu'on a commencé Les vidéos ensemble et tout Je vois comment il travaille Les idées qu'il a Comment il est créatif et tout Je lui ai toujours dit C'est lui le goth Mais par contre c'est marrant Pour lui dans 10 ans J'aurai un enfant C'est vrai que j'aurai 30 piges J'aurai 30 piges Mais est-ce que j'aurai un enfant A 30 piges je sais pas Mais je sais pas Si il fera encore Youtube Dans 10 ans En vrai dans 10 ans Est-ce que je ferai encore Youtube En vrai ? C'est le temps qui nous le dira C'est le temps qui nous le dira Peut-être je ressortirai Cette vidéo dans 10 ans Et justement on comparera Le Michou d'avant Et le Michou de Dans 10 ans Ce serait une bonne vidéo Bon bah voilà je note Pour dans 10 ans les gars Je mets dans mon calendrier Dans 10 ans tu n'implas Après ça dépend de ce que lui veut faire En vrai je pense faire des vidéos Après je sais pas si Youtube Sera encore là et tout Mais ouais Ah il me voit encore faire des vidéos Avec dans 10 ans Mais en vrai je pense Je pense ça sera différent Forcément ça sera pas Les mêmes vidéos qu'aujourd'hui Mais les mecs Je suis trop passionné Par l'audiovisuel Je ne vois pas faire autre chose Genre du cinéma La musique L'animateur Le cinéma je suis pas sûr Après peut-être Il peut faire des apparitions Mais du cinéma Tel quel je suis pas vraiment sûr Parce qu'il faut qu'il ait Je pense Sa chaîne à lui Pour lui-même Animer le truc et tout Genre pas être acteur d'un truc Qui veut être animateur Honnêtement il va bien cerner Animateur Je vous jure Que animateur d'une émission Je me vois bien faire ça un jour Chanteur je suis pas sûr Je pense que c'est son kiff Parce qu'il aime trop faire ça et tout Et en vrai c'est cool Il s'amuse Mais à 100% Et très sérieusement Je suis pas sûr Complètement Je suis 100% d'accord avec Wake It Franchement je crois que Wake It c'est celui Qui m'imagine le mieux Moi de dans 10 ans Je préfère qui entre Michou et Miguel ? Michou c'est la personnalité Toujours enjouée Toujours que les gens apprécient Et les gens des fois Aiment moins voir Les fêlures Les faiblesses De quelqu'un Et le côté un peu plus doute Quelqu'un Michou c'est quelqu'un Qui a vraiment une carapace Tu vois qui est vraiment Cette personne très enjouée Rien de l'atteint Tu vois Miguel tu sens que voilà Il y a des trucs Où il est un peu moins En sécurité Des trucs où tu vois Des choses qu'il atteigne plus Que d'autres etc Mais c'est ça qui fait Qui le rend si attachant Si C'est une belle personne Miguel Oh je suis touchée Je suis touchée Cette dernière phrase là Elle a complètement raison Elsa Dans le sens où Michou en tant qu'une Michou Je partage beaucoup moins Les trucs qui m'atteignent Mes déceptions etc Tu vois Justement en fait Moi je me suis toujours dit Non les gens Les abonnés qui me regardent Et tout sur Youtube C'est justement pour se Un peu se déconnecter Des trucs chiants De la vraie vie Etc etc Faut juste que je leur fasse Passer un bon moment Penser à autre chose Les faire déconnecter De la réalité Et du coup J'ai toujours voulu montrer Que de la joie Que de la bonne humeur Que du love Que de la good vibes On va dire C'est un peu ça La petite touche en plus Du Michou 2.0 On va dire C'est le fait de me livrer Un peu plus J'aurais beaucoup plus L'impression d'être compris J'aurais justement Même plus l'impression Que si vous me kiffez C'est pour la personne Que je suis Et pas juste Parce que vas-y Je suis là A sauter partout A faire des bêtises Etc tu vois Je l'ai jamais vu pleurer Mais je sais qu'il pleure Non mais c'est vrai C'est vrai Timon Je lui ai déjà raconté Des histoires Je pleure Ça m'arrive De pleurer De chialer Même en fait Je pleure rarement Mais quand je pleure Je chiale C'est pas juste Je pleure en mode J'ai 2-3 larmes Si je pleure C'est qu'il s'est vraiment Passé un truc Qui fait que Vas-y je suis au fond Je suis en larmes Tu vois Moi je suis un mec Qui pleure pas les gars Ici y'a pas d'émotion Y'a rien qui m'atteint les gars Toi tu as déjà vu Michou pleurer Je l'ai jamais vu pleurer J'ai vu être ému Être touché etc Mais c'est vrai Que je l'ai jamais vu Il pleure pas en fait En fait il encaisse D'une autre façon Il accumule des choses Tu vois à l'intérieur Et qu'il arrive pas A libérer encore C'est vrai que même Elsa M'a jamais vu pleurer Timout m'a jamais vu pleurer En fait quand je suis blessé En général Je laisse transparaître Une image neutre Dernière question Est-ce que t'as quelque chose A lui dire Que tu lui as jamais dit Oh Tiens 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 Frérot je t'aime Je crois que je l'ai jamais dit En face tu vois Mais frérot je t'aime Incroyable ce que tu nous fais vivre Depuis des années en vrai Tout ce que tu peux nous faire faire Même tout ce qu'on vit Tous ensemble Avec toi moi Esteban Et encore d'autres personnes Que tu connais C'est insane Et merci J'ai un peu Ah tu veux faire la séquence émotion Timout Ah t'es comme ça C'est vrai que Timout On se le dit pas Mais putain Bah ça me touche Je te le dirai pas C'est mort Je le dirai pas Tu sais ce que je pense Ah l'enfoiré il veut me déstabiliser Tu as un message à lui faire passer et tout Tiens un petit message pour Michou Et pour vous aussi Donnez de la force à Michou C'est un crack Il continue comme ça Que du bonheur Est-ce que Un boss Il y a quelque chose Que tu as envie de lui dire là Que tu lui as jamais dit Non frérot moi je le dis pas devant une caméra Inox il aime trop faire le mec mystérieux Inox T'inquiète Inox Je sais ce que tu penses On se sait gros Tu as un message à lui faire passer Peut-être quelque chose Que tu lui as jamais dit Ouais bah franchement Merci de fou Merci pour ça Pour me faire confiance à fond En plus des fois il poste des vidéos Il regarde même pas les vidéos Il les poste Il me fait confiance de fou C'est vrai Franchement Merci de me faire confiance comme ça Et espère qu'on continuera Longtemps Ça fait plaisir Wackit Je sais pas quoi dire frère C'est toi merci Merci à toi Wackit Parce que Putain Sans toi gros La chaîne serait pas la même Tu sais à peu près ce que j'aime et tout Et Il y a des vidéos qui sortent sur la chaîne Alors que je les ai pas encore vues Parce que je sais que Vas-y Il gère le montage Il va pas laisser de dinguerie Le montage ça va être exactement comme je le veux Etc Tu vois à la limite Il y a deux trois petits détails Sauf une fois Sauf une fois T'as laissé une grosse dinguerie frérot Une fois t'as laissé une grosse dinguerie Il y avait le numéro d'Elsa C'est aussi un peu de ta faute Wackit C'est un peu de ma faute Dans le sens où J'aurais pu vérifier la vidéo avant Mais Voilà quoi T'as quelque chose que tu voudrais lui dire Peut-être quelque chose que Tu lui as jamais dit Bah écoute frérot On se le dit pas souvent Mais je t'aime Voilà Enfin je peux même dire carrément Que j'aime toute ma famille Mes frères et soeurs Et puis merci les abos De faire kiffer Mich Parce que grâce à vous Il vide sa passion Et ça c'est énorme J'espère que ça s'arrêtera jamais Pour ça Un petit pouce bleu Vous abonnez C'est un crack Il a pensé à tout Je dirai pas Je le dirai pas les gars C'est privé Il sait en vrai Ce que je lui dis D'habitude On a pas de filtre L'un avec l'autre Donc on sait Qu'il reste comme il est Qu'il donne tout à fond Qu'il soutient les autres C'est quelqu'un que Tous les gens qui sont dans la vie Ont beaucoup de chances d'avoir Waouh Ouais ça s'arrête sur ça Ok Oh je m'attendais pas à ça Bah c'est fini hein Je me remets un peu Des émotions et tout là Ouh Putain ça fait quelque chose Je suis Je suis ému Je suis encore ému De la vidéo que je viens de voir les gars Et en vrai c'est une chance de fou D'avoir pu regarder une vidéo comme ça De mes proches Qui se confient un peu sur moi Qui disent tout ce qu'ils pensent de moi Et tout Et d'avoir autant de bien Ils m'ont envoyé que des bonnes ondes Il y a eu tellement de trucs positifs Il y a un petit peu de trucs négatifs Evidemment Que je sais en plus sur moi Que j'essaye de régler et tout Mais j'aurai toujours mes petits défauts Tu vois ça fait partie de moi Cette vidéo là L'interview qu'on vient de regarder Je vais la laisser bien tranquillement Dans un petit dossier Que je vais garder jusqu'à la fin de ma vie Timut, Kevin, Elsa, Weki, Tinox Merci beaucoup pour votre temps Pour l'interview Merci pour l'honnête Et putain vous m'avez ému bande de cons Mais franchement c'était ouf Ils me connaissent très très bien Il y a aucune réponse Où je me suis dit Bah attends non je suis pas trop d'accord Je fais pas vraiment ça et tout Même vous vous avez dû découvrir pas mal de choses Dans cette vidéo La vidéo touche à sa fin malheureusement J'ai trop kiffé Et les abonnés Merci aussi d'être là Ça y est je vais faire un discours frérot Je suis sous l'émotion Je vais faire un discours Je me rends compte que j'ai trop de chance dans ma vie C'est grâce à mon entourage Que je suis la personne que je suis aujourd'hui Et je suis fier de ce que je suis aujourd'hui Donc c'est trop cool Je vous fais plein de gros bisous Et c'est très bizarre Mais putain on se revoit déjà demain les gars On se revoit déjà demain Dans un contexte totalement différent Pour une nouvelle vidéo Plein de gros bisous Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz